Salut la communauté, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'aimerais vous parler d'un sujet un peu différent. J'ai pris la formation d'Alegria sur le no code et l'IA et je l'ai fait donc il reste encore 6% et là j'aimerais vous donner mon avis sincère sur le sujet, la formation, ce que mon ressenti par rapport à ça. Vous savez tout ce que l'intelligence artificielle occupe une place quand même assez importante aujourd'hui et continue d'occuper pas mal de terrain et donc c'est dans ce cadre là que j'ai voulu aller regarder de plus près les formations qui sont proposées et j'ai vu celle d'Alegria, je l'ai pris pour voir si je peux en apprendre un peu plus. Pour ma part, d'abord ce que je vais faire, je vais vous montrer comment la formation elle est conçue, etc. Tout ce que j'ai trouvé dans la formation et je vais vous donner mon avis sincère là-dessus. Ok ? Déjà ce que vous voyez là c'est l'espace de la formation. Il y a pas mal de modules. Je ne vais pas si vite, je ne veux pas que cette vidéo soit trop longue. Donc on va avoir l'introduction et puis après. Vous croyez nos codes. Donc chaque fois en fait, ils présentent le contexte et après il y a des exercices pratiques. Donc vous allez installer des outils, il y en a qui sont gratuits, il y en a c'est en partie payant. Mais dans la grande majorité c'est gratuit. Le plus cher que j'ai payé jusqu'à présent c'est tchat gpt version 4 qui est à 20 euros. Le reste c'est 1 euro et puis tout le reste c'est gratuit. Voilà pour les outils. Voilà ce que j'ai dépensé pour les outils. Donc là par exemple créer vos premières automatisations. Donc il y a chaque fois il y a des études de cas. Et après à la fin en fait, il y a aussi des challenges à réaliser. Donc il y a pas mal de thématiques. Je passe vite pour que ça ne soit pas trop long. Je vous laisserai tout à l'heure une liste aussi. Comme là vous avez regardé les contenus plus en détail dessus. Donc voilà. Créer votre première application NoCode. Ça c'est le challenge A. Donc après, les quatre pratiques qui ont précédé cela vous préparent à ce point en fait. Donc quand vous allez arriver, vous aurez les éléments pour pouvoir travailler ça. Autre chose que je dois dire en même temps que je présente ça, c'est que les gars a créé un groupe Discord. Et sur le groupe Discord, il y a pas mal de gens qui vont vous aider. Il y a un support. Si vous avez des points bloquants, vous n'arrivez pas, etc. Il y a des gens qui vont vous aider sur le Discord. Et chaque semaine, il y a une rencontre visio ou d'une heure pendant laquelle vous posez toutes les questions que vous voulez. Alors, lié à la formation, lié à vos défis par rapport à la formation. Et puis les perspectives également d'évolution suite à la formation. Si vous voulez vous mettre à votre compte ou si vous voulez proposer des offres à des clients, etc. Vous ne savez pas comment faire. Et ils vous répondent de manière à ce que vous puissiez commencer à utiliser ce que vous apprenez dans l'information pour développer votre activité, en fait. Donc voilà tout ce qui est... Donc il y a une partie purement nos codes, on va dire, et automatisation. Et il y a une partie IA. Donc aujourd'hui, bon voilà, vous savez, avec les IA, c'est les pompes, etc. Et beaucoup de gens s'arrêtent sur les pompes. Mais il y a au-delà, au-delà des pompes, comment utiliser les API, des IA, c'est... Bon, pour ma part, ça c'est mon avis humble. Ou c'est mon nom de l'avis, je ne sais pas comment vous dire ça. C'est mon nom de l'avis. La partie API, ça vaut vraiment le coup. Ça vaut vraiment le coup parce qu'avant de prendre la formation, moi je ne savais même pas que... Je savais qu'il y a des... Chaque fois qu'il y a une application, on peut avoir des API, etc. pour se connecter. Mais pour ce qui concerne l'IA, je ne savais pas que c'était déjà d'actualité, etc. Et sauf que, à mon grand étonnement, il y a pas mal d'API qui sont créés pour pouvoir bien utiliser les IA, en fait. Et même, vous pouvez... Cette information, vous l'avez déjà sur YouTube, je suis sûr. Vous pouvez même éduquer votre IA, etc. Donc, il y a pas mal de choses aujourd'hui qui existent que vous allez découvrir dans cette formation. Moi, je dis que le vrai apport de ce cours, de cette formation, pardon, c'est que ça vous donne une idée globale sur l'environnement de l'IA. Donc, si vous avez des notions sur l'IA, vous avez des notions de nos cours, etc. Et vous prenez cette formation, ça va vous permettre d'avoir encore une vision un peu plus poussée et globale. Généralement, vous allez avoir une vision, on va dire, 360, 360, quoi. Et savoir dans quelle direction vous voulez aller. Parce que c'est... On est au début de l'événement de l'IA. Mais déjà, ça ressemble à un océan. Donc, avec cette formation, vous saurez exactement dans quelle direction aller, ce qu'il faut faire, ce qui est mieux pour vous, etc. Et surtout, vous allez pouvoir l'utiliser directement pour votre activité, quel que soit votre domaine d'activité. Et parlant de ça, justement, aujourd'hui, dans la formation, il y a toutes sortes de profils. Il y a des jeunes autour de la vingtaine. Il y a des gens qui sont en activité, qui ont la quarantaine. Et il y a même des retraités, c'est pour vous dire. Donc, la formation, elle est conçue de manière à ce que, même si vous n'avez pas de notion, vous ne connaissez rien en technologie, etc. Vous et la souris, c'est deux, etc. Bon, j'exagère un peu. Mais si vous prenez de la formation, elle est conçue de manière à ce que, étape par étape, vous puissiez arriver à faire des choses. Et si jamais il y a des points bloquants, comme je l'avais déjà dit, vous avez une communauté derrière qui vous soutient et des gens, un support qui répond. Donc là, c'est ce que j'ai voulu. Donc, je vous ai montré à peu près le contenu de la formation. Je sais que je vais un peu vite parce que je ne veux pas que la vidéo soit trop longue. Et donc, chaque fois, en fait, c'est des vidéos comme ça et je ne vais pas cliquer dessus parce que je ne suis pas sûr que j'ai le droit de lancer des trucs comme ça. Ce ne serait pas bien. Mais je vous montre à même l'environnement pour que vous sachiez à peu près à quoi ça ressemble. Donc, des fois, ça peut être deux ou trois vidéos s'il y a beaucoup de choses à dire sur le sujet. Mais c'est souvent des vidéos, ça varie autour de deux à dix minutes. Et des fois, il y a aussi des vidéos de trente minutes. Mais bon, voilà, les vidéos de trente minutes, je ne suis pas sûr que ça dépasse dix. Après, il y a aussi des interviews, des gens qui utilisent déjà le no-code, etc. dans leur activité. Et ça vous donne des idées pour pouvoir utiliser tout ce que vous allez apprendre dans ce cours. Et j'aimerais aussi vous montrer quoi d'autre. Je peux vous montrer. Tiens, les avis. Donc, là, je vous ai donné mon avis. Actuellement, quand on regarde, ils ont 65 avis. La nôtre, c'est 4,6 et 65 avis. Ça veut dire qu'il y en a qui sont mécontents aussi dedans. Donc, moi, je vous ai donné, je vous ai dit ce que je pense sur la formation. Par exemple, si on regarde ici, j'ai beaucoup appris lors de ma formation à l'église, l'académie. Un grand merci, etc. Donc, ça a l'air bien. Top, la formation, il y a plus no-code, aller vite, etc. Ça, c'est pas mal. Donc, ça veut dire qu'ils sont contents. Wow, les gains académies est juste incroyable. Quoi d'autres formations très intéressantes. Bon, pour le moment, on voit que des avis positifs. Excellente formation. Bon, ça vous donne le ton. Ça veut dire que la majorité des gens sont quand même contentes. Alors, la première partie, du coup, un peu aride, mais bien nécessaire. Pour les musiciens, c'est un peu comme le solfège avant de pouvoir prendre un instrument. La deuxième partie est super intéressante, etc. Bon, ça a l'air positif aussi. Je suis très content. Je ne veux pas déployer parce que, bon, voilà, des fois, c'est des pavés. Je suis très content de cette formation. Certes, certains diront qu'il est possible de se former de manière autonome sur le no-code, sans devoir payer. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Aujourd'hui, avec toutes les informations qu'on a sur YouTube et les autres réseaux, oui, et même directement en allant pour tasser les documents des créateurs d'outils no-code, etc., on peut apprendre des choses. Et je ne sais pas combien de temps vous allez passer à faire ça. Alors qu'ici, dans cette formation, vous avez une vision générale, globale, qui vous donne des pistes et il y a même des choses qui sont un peu approfondies. Et à partir de là, vous savez où aller. Moi, maintenant, je sais que la prochaine formation que j'ai à faire, et ce sera une formation gratuite, ça va être aller étudier, apprendre à utiliser Make, par exemple, ok ? Et puis après, peut-être que je vais approfondir aussi, Glide, je n'en sais rien, mais bon, Make, ça, c'est sûr. Alors, celui-là, il dit, je suis très extrêmement satisfait, etc., bon, il est content. Je suis absolument ravi, bon, il est content. Alors, une expérience client ratée. Ah oui, donc, lui, il n'est pas content. Donc, voilà, donc ça, c'est un avis. Tiens, il a donné un. C'est pas mal, ça. Il a donné un. Les autres donnent cinq. Bon, s'il n'y avait que des cinq partout, ce serait le chose. Oui, il a donné un. Lui, ça montre qu'il est vraiment mécontent. Pourquoi ? Bon, je n'en sais rien. Super formation, etc., 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 etc. Ok. Donc là, on a vu, ok, très, très mitigé. Donc, lui, il est mitigé. Et celui-là aussi, il n'est pas content. Un webinaire trop long. Bon, ça, c'est un webinaire, on ne sait pas encore la formation. Donc, voilà. En général, vous voyez, il y a plein de gens qui sont contents par rapport à cette formation. Du coup, mon avis là-dessus, mon humble avis, pour cette formation, j'ai envie de dire, allez-y. Ok, allez-y. Autre chose que je peux dire, je peux vous laisser un lien si vous êtes intéressé par cette formation. Pourquoi je vous propose un lien ? Bon, vous avez le lien dans la description. Avec le lien, normalement, vous avez... Attendez, je vais voir s'il n'y a pas un truc. Ouais, il y en est là. Avec le lien, vous avez la formation actuellement à 749. Ok. Donc, et puis, ce que moi, je vous propose aussi. Donc, déjà, avec la formation, si vous prenez la formation, vous avez, comme je l'ai dit, un groupe Discord qui va vous soutenir, etc. Avec les supports. Et moi, ce que je peux faire de plus pour vous aider, si vous prenez la formation en utilisant le lien que je vous propose, c'est d'être, c'est de vous aider sur vos projets personnels. Donc, supposons que vous êtes en train de travailler sur un projet personnel et vous êtes bloqué, vous voulez qu'on prenne un peu plus de temps avec vous. Je peux vous aider à le faire. Pourquoi je fais ça ? Parce que, d'un côté, ça va me permettre de perfectionner ce que je fais déjà. Et puis, d'un côté, ça vous aide à progresser assez rapidement. Donc, c'est vrai, je fais de la vente ici. Mais je vous ai donné mon avis sur le cours. Et je vous ai aussi montré les avis des autres, ainsi que les détails. Maintenant, à vous de décider. C'est votre argent, c'est votre temps, c'est votre vie. Décidez de ce que vous voulez faire avec. A bientôt. Ciao, ciao. Ciao.